Bonjour à toi, je suis heureuse de te retrouver pour ce live où on va parler de comment on peut mieux dormir, même dans une période où on est très stressé. J'ai invité pour ce live quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Pankaj Senni, que tu connais peut-être. Pankaj Senni, il enseigne le yoga, il est yogi et il fait ça sur le Yoga Laboratorium. Bonjour Pankaj, merci à toi. Bonjour Pankaj. Alors je disais parmi les questions que vous nous avez posées, il y a des questions, évidemment on va les aborder, et je t'invite à les mettre aussi dans les commentaires si tu as d'autres questions. On nous a posé des questions sur comment mieux dormir quand on a des douleurs, quand on est stressé, quand on est anxieux, comment faire quand on se réveille au milieu de la nuit et quand on a des difficultés après à se rendormir. Et puis une personne qui nous disait, je ne sais pas ce que c'est une nuit où on s'endort facilement et on se réveille tout frais le matin. Je m'endors facilement mais je tourne toute la nuit. J'imagine avec plein de pensées qui font des étoiles dans tous les sens. Alors Pankaj, on va pouvoir répondre à toutes ces questions, j'imagine. C'est ok pour toi. Et puis j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu penses toi de ce qui se passe ? Peut-être j'ai envie de partager avec toutes les personnes qui nous rejoignent le fait que s'ils ont des problèmes de sommeil, ils ne sont pas tout seuls à en avoir. Je suis tombée sur des statistiques qui disent qu'un quart des Français souffraient de troubles de sommeil et de fatigue au travail en 2018 et qu'en novembre 2021, c'est deux tiers des Français qui déclarent avoir eu des problèmes de sommeil au cours des huit jours qui précèdent. C'est des statistiques complètement incroyables et j'ai envie de t'écouter pour commencer à ce sujet. Écoute, ce n'est pas anormal. Ce n'est pas anormal parce qu'on a changé à peu près tous nos repères entre les divers confinements, entre l'incertitude. Attends, il y a deux semaines, tout le monde était en train de préparer ses vacances à Noël. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de 30 000 cas, 40 000 cas, plus un nouvel variant. Tous les mois, ça a changé. Et plus il y a l'incertitude, plus il y a aussi l'anxiété qui s'installe, plus il y a des peurs qui s'installent dans la vie consciente. Entre les écrans, entre le travail, entre les choses qu'on doit obligatoirement faire, il n'y a pas de choix. Bon, allez, on ferme un peu nos esprits, on ferme un peu notre inconscient et on y va. Mais alors, quand la nuit tombe, tous ces vieux peurs, toutes ces anxiétés, tout ce stress, ils remontent. Et c'est presque automatique qu'on n'arrive pas à bien dormir. Ce n'est pas anormal, ça ne m'étonne nullement qu'effectivement, depuis Covid, il y a presque deux fois plus de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Ça ne m'étonne pas non plus, malheureusement, mais alors, on ne va peut-être pas s'apesantir sur cette nouvelle qui n'est pas très cool, mais simplement faire un constat et la prendre comme un constat sans autre jugement que celui-là, ce n'est pas la peine d'augmenter encore notre anxiété. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des solutions qui permettent justement de se distancier par rapport à ces nouvelles. Et c'est des solutions qui sont naturelles. On ne va évidemment pas parler, j'imagine que tu es d'accord avec ça, ce soir, de camisole ou de béquilles chimiques pour aller retrouver le sommeil. Tu sais, Pascal, les médicaments, je ne connais que très peu. Tous ces noms que tu dis, c'est du crèque pour moi. Je pensais que tu allais dire que c'était du sanscrit. Tu sais bien que je suis nulle, c'est mon sanscrit. Sanscrit, je comprends. Ah oui, même moi, non. Pas assez. Alors moi, j'ai eu des problèmes de sommeil il y a des années de ça. Après la naissance de mes filles qui étaient jumelles, j'ai mis une dizaine d'années avant de pouvoir retrouver un sommeil paisible. Et je l'ai fait, je peux le dire, sans aucune béquille chimique et toujours avec des solutions naturelles. Donc, je peux témoigner du fait que oui, on peut avoir des problèmes de sommeil et s'en sortir. Évidemment, c'était avant la période de pandémie, puisque vous imaginez bien qu'avec mes cheveux blancs, mes filles ne sont pas nées d'hier. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que malgré l'époque anxiogène qu'on vit, on dort plutôt bien. Enfin, il n'y a pas de problème. De temps en temps, je dors moins bien. Et alors ? J'ai envie de dire, il y a ça aussi. De ne pas forcément s'apesantir sur une nuit de sommeil qui est moins bonne qu'une autre. Et d'être dans, j'ai moins bien dormi cette nuit, je dormirai mieux la fois prochaine. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser toutes les astuces qu'on va pouvoir vous donner ce soir. Alors, tu parlais des écrans tout à l'heure. En cas, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet ? Est-ce que tu veux t'exprimer ? Comment tu veux qu'on fasse ? Alors, déjà, je vais parler d'une manière très, très pragmatique. Chaque fois, il y a des écrans. Les écrans, on a l'impression que c'est un écran. Mais concrètement, c'est milliers de petites torches qui sont allumées dans nos yeux. Automatiquement, un, les yeux vont se fatiguer. Deux, les yeux sont directement liés à notre mental aussi. Déjà, notre cerveau, ensuite à notre mental. Et ils vont exciter le cerveau. Ils vont exciter tous les neurones juste derrière les yeux. J'avais lu une étude, je ne sais pas combien, qui disait qu'après avoir éteint un écran, il faut au moins 30-40 minutes avant que l'écran, quelque part, s'en va des yeux. Parce qu'il y a toujours la lumière résiduelle qui reste. Afin de bien dormir, première chose, c'est ne pas avoir la lumière dans nos yeux. C'est presque primordial. Et du coup, quand on a passé toute la soirée, toute la journée avec les écrans, c'est beaucoup plus dur de pouvoir bien dormir, à moins de, à moins de, éteindre les écrans, au moins une demi-heure, idéalement même plus, avant d'aller au lit. Alors, pour aller dans ton sens, Moi, j'ai lu une étude qui explique que la lumière des écrans est une lumière bleue, en principe, et que cette lumière bleue, elle empêche la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine, qui est une hormone qui permet de réguler le sommeil, les cycles de veille et de sommeil, et qui favorise l'endormissement. Donc, j'ai envie de dire que pour moi, couper les écrans, toi, tu dis une demi-heure avant, moi, j'ai tendance à dire au moins une heure, voire deux heures avant, c'est primordial. Ça veut dire que les écrans, je pense aux écrans d'ordinateur, je pense aux écrans de télé aussi, Netflix, c'est aussi à la télé, et je pense aussi aux écrans de téléphone portable, et on est nombreux à avoir envie d'emmener notre téléphone dans notre chambre, parce que des fois, qu'il soit passé, je ne sais pas quoi, juste avant qu'on s'endorme, et puis que le lendemain matin, le premier truc qu'on ne puisse pas faire, c'est de regarder nos écrans, ça pose vraiment question, et j'ai envie de dire que le meilleur conseil que je peux vous donner en la matière, c'est de couper votre téléphone, moi, je dirais deux heures avant, en tout cas, je suis plus draconienne que toi, et surtout de ne pas l'emmener dans votre chambre. Alors, c'est possible pour certaines personnes, ce n'est pas possible pour d'autres personnes, mais une demi-heure, ça peut être possible pour presque tout le monde, parce que tu vois bien, il y a des gens maintenant qui travaillent de plus en plus à la maison, et il y a de plus en plus de travail qui revient à la maison, et parfois, il y a des choses à faire sur l'écran. Tout comme parfois, quand on a passé une journée entière au travail, parfois, l'écran est la seule amie, surtout pour les gens qui vivent seuls. Oui, on est d'accord. Et dans ce cas-là, deux heures, une heure avant, ça ne peut pas être possible, ou ça peut avoir des conséquences ailleurs. Et dans ce cas-là, si on peut le faire une demi-heure avant, ça va déjà commencer à énormément aider. Quelle belle bienveillance, et cette politique des petits pas, que j'admire toujours chez toi, elle est formidable. Et oui, tu as raison, si on ne peut pas faire une heure ou deux, faisons une demi-heure, c'est mieux que rien, en tous les cas, et ça vous aidera. Et par contre, j'incite vraiment là-dessus, évitez, si vous vous réveillez la nuit, d'aller checker votre téléphone portable, parce que ça, c'est un bon moyen pour avoir de la difficulté à vous rendormir après, justement, à cause de ces émissions de lumière bleue. Préférez un bouquin, ça sera beaucoup plus efficace, ou alors, carrément, vous levez, et avoir une activité jusqu'à ce que le cycle de sommeil revienne, puisqu'on sait qu'on a des cycles de sommeil, et du coup, ça permettra d'attendre tranquillement le cycle de sommeil suivant. Vous noterez que je ne vous ai pas dit que dans ces cas-là, vous pouvez aller méditer. Mais ça, je le garde peut-être, on le garde peut-être pour un peu plus tard. Qu'est-ce que tu en penses, mon cas-ci ? Pourquoi pas ? Ok. Donc, évitez les écrans, les couper le plus vite, le plus tôt possible avant de se coucher. Moi, j'ai envie de dire aussi que ma chambre est un endroit sacré. Et quand je parle d'endroit sacré, j'utilise ce terme à dessin, c'est vraiment un endroit où, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir avoir une chambre qui est une pièce séparée, ce n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, et notamment, je pense aux Parisiens qui vivent dans des espaces beaucoup plus petits que nous en province. Et moi, je considère que ma chambre est un endroit sacré. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je me déshabille le soir, je matérialise physiquement le fait de me déshabiller aussi de mes soucis et de mes questionnements. Et je les laisse dans ma salle de bain avec mes vêtements. Donc, je me déshabille de mes soucis, de mes questionnements, de mes pensées. Et je les pose là en leur disant « Vous allez dormir là, il sera toujours temps de m'occuper de vous pour le moment. L'important, c'est que moi, je dorme. » Dans ma chambre, je fais trois choses et seulement trois choses. Je dors, je lis et ou je fais l'amour. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui rentre dans ma chambre. Ce qui me permet de considérer que ma chambre est un refuge et qu'elle est consacrée globalement au sommeil. Alors, je sais que pour les Parisiens, ce n'est pas facile et j'ai réfléchi à comment on pouvait essayer d'adapter ça. Je le détaille dans un article de blog que je suis en train d'écrire. Mais je pense que même quand on est dans un studio, ça m'est arrivé aussi de vivre dans 16 mètres carrés à Paris, donc ça me parle. On peut peut-être matérialiser l'endroit où on dort. En tout cas, fermer des écrans, poser des choses et puis essayer de bouger l'organisation de sa pièce si on vit par exemple dans un tout petit espace pour que ça soit en mode jour ou en mode nuit. Et il y a une astuce que j'ai envie de vous donner qui est une astuce qui n'est pas très commune mais que moi, j'utilise beaucoup. C'est la moustiquaire. Peut-être que toi aussi, Pankat, tu as dormi sous une moustiquaire. En Inde tout le temps, oui, bien sûr. Donc la moustiquaire, en fait, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi mais je trouve que se faire un cocon, c'est très protecteur, c'est quelque chose qui isole de l'extérieur. Et moi, j'ai une moustiquaire dans ma chambre, j'ai gardé cette habitude de l'Amazonie, j'aime dormir sous une moustiquaire et je me suis dit que ça pouvait être un truc à vous donner si vous vivez dans un petit espace que d'installer une moustiquaire pour reproduire quelque chose de fermé, de quelque chose qui vous protège du monde extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que tu en penses, Koukatch ? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en Inde, quand elle faisait 40 degrés et on était sur les toits et il y avait aussi des moustiques, on était obligé de mettre la moustiquaire mais on ne dormait pas si bien que ça parce que la moustiquaire empêchait toute l'air. On ne respire pas si bien quand il y a la moustiquaire. Moi, j'ai une moustiquaire dans laquelle on respire très très bien. La mienne, elle vient de me résister. Tu sais, en Inde, moi, j'ai envie de dire quelque part, je suis entièrement d'accord qu'il faut avoir un refuge. Mais pour le refuge, on peut le créer avec des petits gestes. Par exemple, je vais prendre un exemple de quelqu'un qui vit dans 10 mètres carrés et peut-être le lit que vous avez dans la chambre, c'est un genre de dépliable. Et dans ce cas-là, c'est l'instant où la lit est dépliée qui devient l'instant où ça devient une chambre et avant celle-là, c'était un bureau, c'était autre chose. Pareil, disons que la lit n'est même pas dépliable. Le fait de sortir et mettre l'oreiller sur la lit devient un petit geste qui va tout changer. On n'a pas forcément besoin des grands gestes. Ils aident, bien sûr. Si on peut avoir une chambre séparée, c'est super. Si on ne peut pas avoir une chambre séparée, d'abord éteignez l'ordinateur et ensuite mettez l'oreiller et ne pas vice-versa. Par exemple, d'abord éteignez l'ordinateur, faites laver les mains, laver le visage, rafraîchir, changer les vêtements et ensuite sortez l'oreiller. C'est des petites choses, mais ça change tout. Ça ne prend pas le temps, ça. c'est juste des habitudes comme procédé dents. Mais en changeant l'ordre dans lequel nous faisons des choses, change l'impact que c'est l'aura sur notre monde. En fait, c'est ritualiser les choses, c'est ça que tu dis. Tout à fait. Sommeil, comme tout le reste dans la vie qu'on souhaite bien faire, se prépare. Ce n'est pas... Surtout, imaginez, sommeil, c'est un moment où on va être avec soi-même. Ou les personnes qui s'entourent, que ce soit agréable, pas agréable, souci, pas souci. Ils ne sont pas avec nous comme le jour notre semaine. C'est le moment où on est avec soi-même. C'est un moment sacré aussi. Et prendre des mières 20 minutes, si on n'a pas des mières, 20 minutes, pour juste préparer. démarrer, laver les mains, un peu d'huile, des petites choses. Ça n'a pas besoin d'être des choses énormes, mais on rend ça, on ritualise ça comme, presque comme une prière, une prière envers Morphée. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup parce que d'un seul coup, même la chambre où on a travaillé toute la journée, il devient sacré aussi parce qu'on va aller vers soi, on va être quoi qu'il faut n'est avec nous-mêmes et parfois, ça suffit. Oui, et on aura aussi changé l'énergie du lieu par ce rituel. Alors, on a Gaëlle qui nous a posé une question super, qui rejoint d'autres questions qui nous avaient été posées avant. Que faire en cas de réveil nocturne ? Se lever, lire, manger quelque chose, faire de la respiration, un moudra ? Alors moi, j'ai envie de dire éviter de manger quelque chose. perso, quand je me réveille la nuit et que j'ai un peu de mal à me rendormir, j'ai tendance à prendre un bon bouquin, quelque chose que j'aime bien. Et aussi, et ça, c'est une petite astuce que j'ai développée depuis longtemps, j'ai deux musiques que j'adore, que je me mets dans les oreilles quand vraiment ça ne va pas et que je n'arrive pas à me rendormir. La première, c'est le concerto numéro 2 de Rachmaninoff et j'ai découvert quand j'avais 15 ou 16 ans que c'est une musique que ma mère a beaucoup écoutée quand elle était enceinte de moi. C'est une musique qui m'apaise et qui me fait dormir à quasiment 100%. C'est très, très efficace. Et la deuxième musique, celle-ci, elle est très étonnante, mais c'est comme ça. J'aime le bruit des singes hurleurs. J'ai toujours aimé le bruit des singes hurleurs. Un singe hurleur, ça vit en forêt amazonienne, ça fait un boucan pas possible. Le cri porte à deux kilomètres à la ronde et ça fait un boucan du train qui passe à côté de toi. Moi, ça m'apaise et je râle chaque fois qu'il y a des singes hurleurs parce que j'aime les entendre et comme ça m'a endormie, je ne les ai pas entendus dans la nuit donc ça me manque. Donc, on peut avoir comme ça des musiques refuge aussi ou des gestes refuge. Mais pour le reste, j'ai envie de te laisser parler, Pankaj. Tu as certainement plein de choses à dire. Non, en fait, moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est que ce qui marche pour une personne ne va pas forcément marcher pour une autre. Pour certaines personnes, il faut respirer et ça va aider. Et pour d'autres personnes, la même respiration, ça va réveiller encore plus. Chaque corps, chaque mental est différent. Cette question est certaine, c'est, à moins que le sommeil revienne tout de suite, il ne faut pas essayer de se rendormir tout de suite après s'être réveillé. si on essaye, parfois, on va avoir un sommeil qui reste à jeter. Personnellement, ce que j'ai tendance à faire, c'est juste marcher un peu, détendre les bras, détendre les extrémités, bouger un peu et puis, si le sommeil vient, je me rends pas. S'il ne vient pas, il ne vient pas. Aussi, ça fait partie des choses. Respiration, ça aide énormément. Ça va de soi. Parfois, pour certaines personnes, un petit carré de chocolat aide. Parce que ça, ça apaise le mouvement de vat. Donc, le mouvement des pensées, ça va l'apaiser presque tout de suite. Donc, ça peut aider. Mais, je répète, ce qui va marcher pour une personne ne va pas forcément marcher pour une autre. Et ça, ça fait partie des explorations de temps en temps d'essayer ça. Si ça marche, top, restez là-dessus. Et si ça ne marche pas, essayez une autre astuce. Il vaut mieux essayer plusieurs choses jusqu'à ce que on trouve les choses qui marchent pour nous. Parce que c'est plus complexe qu'on a la pense l'insomnie. Oui. Et j'ai envie de dire aussi quelque chose qui me paraît important et de témoigner de quelque chose. En fait, quand on avance sur le chemin, et ça, mon maître de Reiki me l'avait dit. Il m'avait dit il peut arriver des moments où sur ton chemin de vie, au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas être réveillé à des heures style 3, 4, 5 heures du matin avec une seule idée en tête, c'est te lever et méditer. Et effectivement, j'ai expérimenté ça la première fois après mon troisième degré de Reiki. pendant plusieurs mois et puis après, ça s'est calmé et puis ça revient par moments, une semaine, deux semaines, plusieurs semaines, ça dépend des fois. Et là, pour moi, la seule chose à faire, en fait, c'est comme si j'étais appelée, si tu veux, comme si on venait me cogner à la porte en me disant bon, maintenant, il est l'heure que tu te lèves et que tu médites. Et ce que je constate, c'est que, bah oui, j'ai envie de méditer, donc je me mets sur mon coussin de méditation une heure, deux heures, trois heures, le temps qu'il faut et malgré une vie trépidante et quand j'ai passé mon troisième degré de Reiki, j'étais encore expert comptable donc dans le genre vie trépidante, c'est pas mal, eh bien, j'étais pas fatiguée alors que je dormais cinq, maximum six heures par nuit. Donc, il peut arriver des moments comme ça dans la vie où on a moins besoin, envie de dormir et où on est appelé à faire autre chose et c'est ok. Je voudrais que les personnes qui nous suivent soient tranquilles sur le fait que si elles dorment moins et qu'elles sont en forme, c'est bien, c'est ok, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas de dictature de dormir sept heures et demie ou huit heures par nuit. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, moi je suis d'accord, déjà la durée de sommeil n'est pas la même pour tout le monde, c'est… chaque fois que je lis des articles qui disent qu'il faut dormir autant d'heures, mais quasiment tous les articles maintenant, on est en train de nous dire c'est ça qui est bien pour vous, mais l'être humain il est juste trop complexe. Parfois, quand on est jeune on dort, on a besoin de temps de sommeil et la même personne à 25 ans, 30 ans, elle n'a pas besoin du même nombre d'horaires. Il y a beaucoup de choses comme je disais qui jouent sur la nature du sommeil, combien le mental est agité dans son front, combien il est agité dans son surface, le rythme de vie, l'hygiène de vie, le travail que nous faisons. Par exemple, je vais prendre mon exemple, quand je n'avais qu'une pratique de yoga et je ne me souciais pas de passer mes journées sur l'écran à faire des vidéos, mon baisement de sommeil c'était 3h30, 4h. Maintenant, il faut ajouter une heure supplémentaire parce que les écrans fatiguent. Et c'est normal. Tout dépend de la fatigue qu'on a reçue, tout dépend de la fatigue qu'on va recevoir. Il n'y a pas une durée qui est exacte à la rigueur en ce qui concerne le yoga, en ce qui concerne l'Inde. On cherchait à se réveiller si possible avant la levée du soleil parce que l'énergie est beaucoup plus propice pour la bonne santé. Mais de nouveau, je répète, j'ai des amis qui travaillent la nuit. On ne peut pas leur demander de se réveiller avant la levée du soleil. Donc, dépendant de ce que nous faisons, dépendant de où nous sommes dans nos vies, il y aura des durées de sommeil qui vont changer. Pour moi, personnellement, ce qui compte beaucoup plus, c'est que quand on dort, ce sommeil soit reposant. peu importe la durée, si le sommeil est reposant, dans ce cas-là, elle a fait son travail. Parfois en 4 heures, parfois en 12 heures, mais elle a fait son travail. Et quand le sommeil est reposant et on écoute ce que notre corps, notre mental, nous dit, le corps se réveille tout seul avec plein de vigueur. Ça, c'est quelque chose d'important. Personnellement, j'ai jeté mon réveil il y a une quinzaine d'années et je me suis organisée pour ne jamais prendre de rendez-vous le matin. Même dans ma vie d'expert-contact puisque j'étais à l'époque expert-contact. J'ai constaté des bienfaits énormes parce que du coup, je me réveille naturellement et effectivement, avec un certain entraînement, on peut commencer demander, on peut se commander à soi-même de se réveiller à 7h15 et on se réveille à 7h15 ou de se réveiller à 8h30 et on se réveille à 8h30 ou à 5h et on se réveille à 5h. Je l'ai expérimenté, ça marche plutôt bien et du coup, on a des cycles de sommeil qui sont complets et pas des cycles de sommeil qui sont interrompus brutalement par une sonnerie et ça permet vraiment d'avoir un sommeil qui est beaucoup, beaucoup plus récupérateur, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en mets, et qui... pour son raison parce qu'on pense très souvent que Sayon a ouvert les yeux et c'est bon, mais c'est loin d'être là-bas. Je disais avant que le sommeil se prépare, mais le réveil se prépare aussi ou plutôt, le corps et le cerveau et le mental commencent à préparer le réveil. il y a un moment donné. Il y a tous nos organes internes qui, durant le sommeil, vont radoucir, vont travailler moins. Mais, avant que la journée démarre, ils vont commencer à se réveiller bien avant que nos yeux s'ouvrent. Et d'ailleurs, c'est l'enchaînement des organes internes, du mental, etc., qui fera qu'à un moment donné, les yeux vont s'ouvrir. D'ailleurs, à ce moment-là, à cet instant-là, il devient plutôt nécessaire de se lever et de ne pas rester au lit parce que sinon, de nouveau, le cycle, elle est interrompu. Mais, tout comme le sommeil se prépare, le réveil se prépare aussi, ce qui est bien, c'est que ça se prépare automatiquement et je suis assez d'accord qu'il ne faut pas idéalement se fier au réveil quand on ne peut pas et on met le réveil. Et je suis aussi d'accord que mentalement, on peut, au fur et à mesure, s'entraîner pour se réveiller à la même heure ou au même moment. Oui, enfin, moi, je le fais même à des moments différents. J'avoue qu'il y a une seule exception, c'est quand je dois prendre un train ou un avion. Dans ces cas-là, je mets quand même mon téléphone en mode sonnerie dix minutes après l'heure à laquelle je vais me réveiller au cas où. C'est vraiment une roue de secours, mais ça reste qu'une roue de secours. Et c'est plus pour calmer mon mental qui me dit « Oh là là, si tu manques ton avion, ça va être une horreur, mais en fait, je suis réveillée à l'heure, il n'y a pas de problème. » En tout cas, il y a quelqu'un qui nous demandait comment faire quand on est anxieux. Donc, j'imagine que la personne, elle ressent de l'anxiété, c'est-à-dire un état de peur assez continu. comment on peut lui répondre pour qu'elle puisse mieux dormir cette personne ? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui vivent cette anxiété dans le contexte dans lequel on est tous trempés. Merci, le virus qui nous met l'ambiance. Comment on peut aider ces personnes qui vivent l'anxiété à mieux dormir ? Alors, de nouveau, il ne faut pas mélanger le pansement avec un vrai soin. L'anxiété, elle a sa source. Il faut aussi travailler la source. Et la source n'est rarement ce qu'on pense qu'il est. Mais après, quand on n'arrive pas à dormir et on est complètement travé, ce n'est pas le moment de travailler la source. c'est d'abord, il faut mettre la source. Que faire pour pouvoir dormir un peu près bien ? Pour quelqu'un qui a l'anxiété, je dirais qu'il est important de, là en l'occurrence, je te rejoins, vraiment couper les écrans au moins une heure avant parce que ça va demander un peu de travail, ça va demander un peu de temps. Pareil, faire quelques étirements. Et avant tout cela, avant tout cela, vraiment prendre le temps de se laver les extrêmes. Souvent, on pense que ce qui est dans notre mental, il n'est pas dans notre corps. C'est loin d'être le cas. Toute énergie, toute pensée qui est dans notre mental, il est aussi en train de donner naissance au mouvement énergétique dans notre corps. pareil, on rentre à l'extérieur, il y a une énergie externe qui rentre avec nous. Première chose, c'est se laver le visage, les pieds, les mains. Ça, c'est les trois extrémités. Il faut toujours commencer à laver ses extrémités et mettre une huile qui est plutôt apaisante. Je ne donne pas quelle huile pour la simple raison que ça peut varier d'une personne à l'autre, mais pour la plupart des personnes, l'huile de sésame sera l'huile idéale qui va quand même diminuer l'anxiété. Pardonne-moi, je te coupe. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose de très intéressant dans le fait de laver. On peut aussi se laver énergétiquement dans la conscience de laisser ces énergies négatives qui nous encombrent partir avec l'eau du bain, j'allais dire, pas le bébé, mais ces énergies négatives. On l'utilise, nous, ce genre de choses aussi en matière de soins énergétiques. On va laisser partir les choses. Ça se rapproche un peu de ce que je disais. Mais je te laisse continuer, Pankaj. En tout cas, l'eau, elle a cette, également l'eau qui coule, mais on n'habille pas tous à côté de la rivière, donc on peut utiliser nos tuyaux. Mais l'eau qui coule a cette propriété innée qui est, elle permet de nettoyer les énergies négatives. Tout à fait d'accord. Ensuite, moi personnellement, si j'étais quelqu'un d'ancieux, je me fierais beaucoup plus à ressentir mon corps avant d'aller au lit, avant tout le reste. Donc, un peu de massage, un peu d'étirement, quelque chose de relaxance pour les fessiers, pour les hanches, quelque chose qui détend. Un peu de musique douce, ça peut aider aussi. Et, ensuite, commencer à préparer le sommeil. Donc, on a une première extra avant de même commencer à préparer le sommeil, justement pour se poser dans le corps avant tout le reste. Une autre chose qui va aider, c'est quelque chose comme Prithvi Mudra. Donc, Prithvi Mudra, c'est quand le doigt annulaire est en contact avec la pousse. Méditer ainsi pendant cinq minutes, dix minutes, c'est la dernière chose qui va aider. C'est une respiration qui s'appelle Chandra Bhedana qui va augmenter l'énergie lunaire dans notre corps et dans notre mental. Et pour cela, on inspire par la narine gauche et on expire par la narine droite. Ce sont déjà ces deux choses qui vont aider, qui sont techniques, à retrouver un meilleur sommeil. Alors, par rapport à l'anxiété et pour ajouter ce que dit Pankaj, moi, je pense que ça se prépare, le sommeil se prépare aussi tout au long de la journée et il se prépare par une hygiène de vie. On revient à des basiques, ça peut paraître peut-être même violent parfois de parler d'hygiène de vie mais je pense qu'en tout cas dans ce que j'ai pu mettre en place moi quand il s'agissait de retrouver le sommeil et ça rejoint ce que tu disais avec ce mudra qui est un mudra si je ne me trompe pas qui est un mudra qui permet de s'enraciner et de se reconnecter à la Terre-Mère et à l'énergie de la Terre-Mère c'est un mudra extrêmement précieux que je vous invite vraiment à expérimenter à essayer quand vous avez peu de temps pour vous enraciner il est extrêmement efficace c'est toi qui me l'as fait découvrir et franchement je suis devenue addict de ce mudra Pankaj mais je suis addict d'autre chose et je suis addict d'aller me reconnecter avec la nature tous les jours ou presque pour ça j'ai un truc super parce que ce truc-là il m'empêche d'avoir de mauvais prétextes pour ne pas le faire et il est là c'est Monsieur Lux mon chien bien-aimé il est toujours dans les parages quand je fais un live ou en zoom mais ça peut paraître bête mais un jour comme aujourd'hui où il fait froid où il fait pluvieux et que tu as ton chien qui te regarde qui est derrière la portée qui te dit bon on y va quand on se balader c'est un peu plus motivant que si tu te disais ouais bah aujourd'hui j'y vais pas et en fait cette heure que je passe tous les jours à marcher dans la nature à marcher si possible en forêt pour moi elle est essentielle elle est essentielle pourquoi ? parce qu'elle me permet justement de nettoyer ces énergies négatives ces pensées qui partent dans tous les sens moi aussi j'en ai en plus moi je suis quelqu'un qui est sujet à ça puisque je suis ce qu'on appelle un zèbre donc les pensées ne s'arrêtent jamais ou presque malgré la méditation et ça me permet vraiment d'apaiser ces pensées donc de diminuer aussi les facteurs de stress et d'anxiété s'il y en a et puis le fait de marcher en forêt de marcher dans la nature ça me permet de m'enraciner même si j'ai pas le temps de le faire autrement mais simplement ne serait-ce que faire 10 pas en conscience en posant le talon puis en déroulant le pied et puis d'être dans cet univers qu'est la nature ça permet de diminuer mon niveau de stress de manière très importante alors vous allez me dire comment je fais si je vis par exemple dans une grande métropole comme Paris j'ai envie de dire faites-le essayez de le faire dans un parc il y a des grands parcs à Paris je pense j'ai vécu pas loin de la rue de Courcelle donc aller dans un parc essayer quand c'est possible d'y déjeuner ou d'y passer ne serait-ce qu'un quart d'heure c'est pas nécessaire d'y passer une heure si c'est pas possible pour vous mais de marcher dans un endroit où il y a des arbres ça va vous apaiser ça va vous permettre de vous reconnecter à la terre-mer et aussi ça vous permet de respirer une autre qualité d'air et une autre énergie il est reconnu que les arbres il y a eu des études scientifiques j'ai plus les sources mais il est reconnu que les arbres sécrètent des particules qui permettent justement de se remettre dans des énergies positives donc vraiment je crois que s'enraciner pratiquer cette reconnexion avec la nature elle est extrêmement précieuse pour pouvoir diminuer l'anxiété et favoriser un sommeil apaisant et reposant je te laisse réagir Pankaj non non je suis d'accord quand c'est possible c'est idéal quand ça n'est pas possible ça reste toujours idéal mais on ne peut juste pas le faire et dans ce cas là je vais vous vous voyez Deli en ce moment parfois je regrette d'avoir quitté Deli parfois je suis content de l'avoir quitté en ce moment l'air de Deli elle est complètement irrespirable et c'est maintenant tous les ans donc sortir dehors c'est même pas une question parce que si on sort dehors on s'asphyxie c'est il y a beaucoup de jardins mais même les arbres n'arrivent pas à respirer et même dans ce contexte là terre bien sûr elle est sous les arbres elle est dans les jardins elle est dans les parcs mais elle est aussi sur n'importe quel sol n'importe quel tissu on oublie ça que la laine c'était quelque chose de vivant elle a gardé une partie de cette énergie de vie juste une autre personne mais parfois juste soi-même on n'a rien séparable juste d'un main l'un contre l'autre toucher sa propre peau dérouler le talon de la main la paume de la main sentir la terre ce n'est pas aussi difficile quoi que ce soit l'environnement dans lequel nous vivons sentir l'air qui est en train de toucher l'air caresser la peau sentir la petite pause entre deux inspirations deux respirations entre une inspire et une expire quelque chose a démarré quelque chose a terminé une autre chose a démarré mais juste un prisé ce moment d'automatisme ce sont tous des choses qui aident incroyablement même si quand il y avait trop de pensées dans le cerveau on n'y pense pas il faut juste trouver une manière de pouvoir s'en rappeler la plupart des yogas c'est ça à la fin Aljun a dit maintenant je me souviens c'est toi alors dans le Reiki on a la chance d'avoir ce qu'on appelle la méditation gâchée qui est proche de ce que tu dis et j'ai envie de dire que pour diminuer l'anxiété et donc mieux dormir on a aussi ce recours à la méditation qui est extrêmement précieux évidemment c'est pas quand tu vas méditer deux minutes parce que tu dors mal ou quand tu vas aller sur Youtube chercher une méditation comment mieux dormir et que tu vas la faire une demi-fois que ça va avoir des effets mais je pense que la méditation pratiquée de manière régulière la plus régulière possible va pouvoir aider et on a effectivement la méditation gâchou que moi j'enseigne au troisième degré de Reiki mais il y a d'autres méditations qui vont pouvoir aider et je pense à l'article que tu as écrit Pankha sur ton site sur les troubles du sommeil et qu'on essaiera de vous mettre en lien ou en commentaire qui comporte une méditation qui se fait dans la position du cadavre et qui est très intéressante et j'ai aussi enregistré une méditation cet après-midi pour vous c'est une méditation qui permet de se mettre dans un endroit refuge et d'aller hiberner comme un ours alors Pankha Jima on n'a pas du tout le même genre de méditation guidée et c'est chouette mais donc il y a ce recours à la méditation mais à la méditation régulière qui va ou la plus régulière possible qui va permettre aussi de baisser son niveau d'anxiété ou peut-être pas de baisser son niveau d'anxiété mais de prendre d'envisager les choses différemment et de prendre de la distance un petit peu par rapport aux événements qui se produisent et qui va du coup permettre de s'endormir plus facilement de moins se réveiller la nuit et d'être plus posé tout simplement donc oui ce que tu décrivais tout à l'heure sentir l'air etc pour moi c'est aussi une forme de début de méditation et on sait bien que méditer c'est pas toujours évident qu'il faut commencer par des méditations faciles et que plus on va avancer plus on va pouvoir pratiquer cet art de la méditation avec bonheur et bénéfice si on veut dire comme une évidence je suis trop traditionnaliste pour méditer pour les bénéfices on médite non on médite même pas si on se pose parfois il vient parfois il vient mais en contrepartie je suis d'accord que prendre conscience prendre le temps juste ça prendre le temps de respirer ressentir se poser il y a alors il y a une première question que je voudrais comprendre c'est celle d'Asana Well qui demandait je constate que j'ai plus besoin de sommeil l'hiver que l'été est-ce que c'est normal donc ça je pense qu'on répondra assez rapidement absolument absolument 100% 100% si les nuits sont plus longues en hiver ce n'est pas sans raison donc en hiver on a besoin de dormir plus je suis tout à fait d'accord moi je dors plus en hiver qu'en été et je dormais pareil en Amazonie puisque en Amazonie le soleil se lève à 6h et se couche à 6h15 365 jours par an et c'était pareil donc je pense qu'il y a vraiment un effet de la durée du jour alors on avait Gabi Rocab qui disait bonsoir quel moyen mettre en place pour éviter de ruminer les pensées avant de s'endormir merci donc est-ce qu'on peut répondre à la question de Gabi Blancage voilà alors justement comme c'est la raison pour laquelle j'ai regardé cette question parce que comme je disais rien le fait qu'on commence à se poser sentir un peu la terre couper un peu les bruits de l'extérieur mais je ne parle pas des bruits des bruits physiques mais les bruits de l'ompeur les bruits d'anxiété juste prendre 30 minutes pour nous sentir le corps sentir le sentir le souffle et j'ai remarqué ça souvent quand on a des pensées qui viennent qui ruminent sans cesse quelque chose d'actif est mieux que quelque chose de passé par exemple quand je dis être conscient de la pause en train de souffler c'est quelque chose qui est plutôt passé quand les pensées sont en train de ruminer ça devient beaucoup plus difficile de pouvoir être conscient de celle-là dans ce cas-là faire une méditation plus active comme le chant d'un mantra un mantra comme et juste répéter cela mais en douceur on ne cherche pas on ne cherche pas un mantra énergétique on cherche vraiment tout en douceur parfois on chuchote ça aide parce que ça aide à cibler les millions de pensées qui étaient présentes dans l'esprit ça ne va pas arrêter de ruminer mais ça va déjà les cibler et à ce moment-là le temps commence à s'étendre on a toujours tellement l'impression que le temps est court le temps est court et puis on nous la met dans nos cerveaux toute longueur de la journée il faut tout faire cette heure-ci pour que ce soit fini c'est un peu devenu notre mode de vie mais on commence à chanter un mantra en douceur le temps commence à s'étendre et à ce moment-là les ruminations ils commencent aussi à se calmer ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain mais ça vient au fur et à mesure plus on la fait plus ça commence à aider et dernière chose dernière chose que j'ai toujours remarqué quand il y a beaucoup de rumination c'est l'odorat donc si possible si possible avoir un odeur qui est un peu plus terre quelque chose comme les pains en huile essentielle des pains ça, ça va aider l'odeur il est intimement lié à la fête de sans-racine c'est ce que j'allais dire et si on a cette option mettre un huile essentielle de pas ou quelque chose de similaire quelque chose qui sent bon qui nous donne envie aussi mais qui est un peu boisé ça va beaucoup sans aller dans les huiles essentielles qui nécessitent beaucoup de quantité de plantes pour être produites et qu'il faut utiliser avec respect il y a aussi l'option haute fleur d'oranger qui est moins consommatrice en quantité de plantes et qui est une senteur qui aide justement à s'apaiser pour les personnes qui aiment l'eau de fleur d'oranger c'est plutôt ou sinon juste avoir une plante à la maison oui par exemple de la lavande avoir un petit bouquet ou un petit sachet de lavande à côté de soi qu'on va simplement remuer un tout petit peu pour faire ressortir les odeurs ma fille utilisait ça pour sa fille quand elle était bébé et ça marchait très bien donc simplement quelques brins de lavande qu'on va trouver de manière très facile chez nous pas forcément de l'huile essentielle mais simplement de la lavande ça va aider aussi pour répondre tu voulais ajouter quelque chose Pankaj à ce sujet oui une dernière chose Gabi ne pensez jamais que toutes ces pensées toutes ces truminations il ne faut pas si vous êtes en conflit envers cette trumination la même chaman va devenir quatre fois plus difficile nous notre mental notre corps on vit tous dans le même lieu il ne s'agit jamais d'être en conflit envers soi il y a par exemple il y a des natures qui ruminent plus que d'autres et c'est comme ça et ce n'est pas grave bien entendu l'idéalement idéalement on cherche quand même à calmer le mental assez avant d'aller s'endormir mais le calme d'un un peut être l'agitation d'un autre ce qui est très important c'est ne pas se juger et si on fait tout ce qu'on vient de discuter dans un esprit de non-jugement sans vraiment rechercher des bénéfices de ce qu'on est en train de faire mais juste parce que c'est quelque chose qui paraît tellement logique être avec soi-même de temps en temps demi-heure tous les soirs demi-heure tous les matins ce n'est pas beaucoup en plus oui il y a des bénéfices mais la faire sans une recherche particulière mais juste la faire parce que c'est c'est agréable c'est logique c'est quelque chose qui il n'y a pas de raison pour ne pas la faire et là je dirais les effets ça multiplie alors moi j'ai envie de rappeler à Gabi je ne sais pas si elle l'a entendue parce que je l'ai dit au début de ce live que j'ai tendance à me déshabiller de mes pensées et de mes soucis comme je me déshabille de mes vêtements et à les poser dans ma salle de bain et à faire ce geste carrément je te prends et je te pose là et je m'occuperai de toi de demain matin et je veux témoigner aussi du fait que je suis zèbre c'est-à-dire quelqu'un qui pense différemment de la plupart des personnes ça a été handicapant pour moi pendant très longtemps et les personnes comme moi sont des personnes dont le cerveau ne s'arrête jamais j'ai aussi longtemps considéré que dormir c'était une perte de temps parce que tu vas dormir et tu ne fais rien pendant ce temps-là alors que des personnes comme moi sont pour la plupart des hyperactifs et qu'on a besoin d'être sans arrêt dans cette rumination dans ce mental et dans cet exercice cérébral permanent en fait le jour où j'ai réussi à comprendre que dormir ou à intégrer plutôt à vivre vraiment que dormir me permet d'être encore plus efficace le lendemain j'ai gagné le cocotier et franchement ça a été un moyen pour moi d'arriver à dire ok je continue à penser et si je continue à penser pendant la nuit ben écoute tu vas penser toute seule mais moi je dors moi là maintenant je fais ce qu'il faut pour pouvoir mieux penser demain et pour pouvoir avoir encore plus de quantité de pensée et être encore plus efficace le lendemain mais je crois que ça c'est vraiment une typologie de zèbre et n'empêche que j'ai envie de la partager parce que il y a peut-être des personnes qui sont dans mon cas et c'est vrai que nous on a un mal de chien à pouvoir dormir justement parce qu'on n'arrive pas à déconnecter notre cerveau en tout cas c'est très difficile de déconnecter et la deuxième chose qui m'a aidée je suis désolée de revenir dessus mais c'est de pratiquer la méditation de manière régulière et quotidienne c'est très rare qu'il y ait une journée qui se passe sans que je médite au moins 5 minutes on peut méditer en 5 minutes mais méditer ça aide vraiment à calmer le flot de ses pensées voilà Gabi j'espère que ça va ça va t'aider à moins ruminer avant de t'endormir en tant de cas il y en a Corinne qui nous dit ceci étant dit je vis dans la nature 7 jours sur 7 et l'anxiété est là quand même on s'habitue à tout est-ce que tu veux réagir et aider Corinne ? alors Corinne tu as 100% raison on s'habitue à tout quand on vit dans les champs magnifiques ces champs magnifiques ils sont tout aussi anodins que que les immeubles dans une ville comme New York ou peu importe je sens pour son raison on s'habitue on ne le regarde même plus ni les fleurs ni les arbres et je suis aussi 100% ton ami ce n'est pas le fait de vivre dans la nature qui va aider l'anxiété ça aide comme un pansement et ça aide étrangement mieux les personnes qui ne vivent pas forcément dans la nature mais comme je disais il y a le pansement et après il y a un travail de fond qui doit être fait sur les causes d'anxiété mais si on reste dans l'idée de pansement déjà cette pause entre le souffle ça va beaucoup aider ainsi que le Pratrimudra Mudra de la Terre et la respiration Chandra Bhaitan mais je répète ce sont des pansements si la source d'anxiété elle est présente elle est importante dans ce cas-là il faut quand même aller c'était que Chamulti qui disait vous avez peur et bien mettez-les en face et vous regardez les anxiété c'est il faut il faut commencer les dissoutres les sources d'anxiété ce n'est pas une tâche facile ça prend du temps mais si la source est importante dans ce cas-là on n'a pas d'autre choix je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ai envie de dire à Atta Murti Yoga que ce qu'on vous donne là c'est des astuces simples simples mais que on peut être dans un cas où on a besoin de consulter un médecin et ou un professionnel de la psychologie pour aider à sortir des problèmes de sommeil les questions de sommeil peuvent être liées à des questions de maladies physiques et il faut soigner quelque chose dans le corps physique ou alors des maladies d'ordre psychologique il faut consulter un psychologue un psychanalyste ou autre et il ne faut pas hésiter à se faire aider dans ces cas-là ça ne suffit pas toujours que de pouvoir utiliser ces astuces qu'on vous donne et je voudrais en profiter alors Atta Murti Yoga on va prendre ta question tout de suite mais je voudrais en profiter pour répondre à une personne qui nous posait une question sur le fait qu'elle avait des problèmes pour dormir parce qu'elle a des douleurs alors les douleurs on peut les atténuer ou les éliminer et les éliminer dans la pratique de soins énergétiques tel que le Reiki alors je vais parler du Reiki parce que c'est ce que je connais le mieux puisque je suis maître enseignante de Reiki on peut vraiment arriver à diminuer la douleur physique grâce au Reiki qu'il s'agisse de séances de Reiki que l'on te fait c'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un qui est praticien de Reiki ou alors encore mieux on a la capacité à s'auto-traiter à se soigner soi-même quand on pratique le Reiki et c'est quelque chose qu'on apprend en tout cas que moi j'enseigne dès le premier degré de Reiki c'est-à-dire que je pense que tous les maîtres de Reiki font pareil quand tu as suivi un stage de deux jours ou de quatre après-midi au Reiki tu es en capacité de te soigner toi-même ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose de court ça ne veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups mais c'est vraiment une aide qui peut être précieuse en fait là la question pour moi pour mieux dormir elle est de régler le problème source c'est-à-dire en l'occurrence la douleur et la douleur il faut faire attention parce que la douleur elle t'enseigne quelque chose elle n'est pas là par hasard et elle t'enseigne qu'il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement donc aller faire comme tu dis Pankaj un pansement et mettre un pansement sur une jambe de bois ça ne sert pas à grand chose la question c'est d'où provient cette douleur comment je peux faire pour la régler éventuellement énergétiquement ou d'une autre manière ça peut être une douleur par exemple liée à une maladie je ne sais pas le cas de cette personne qui nous posait la question mais et si c'est une douleur qui est gérable avec des moyens classiques ou pas mais ça peut être un chemin que d'aller dire quelle est l'origine de cette douleur et comment je règle l'origine de cette douleur et c'est possible d'aider à régler des questions de douleur avec le Reiki et je peux en témoigner largement ou les éliminer et les éliminer dans la pratique de soins énergétiques tels que le Reiki je vais parler du Reiki parce que c'est ce que je connais le mieux puisque je suis maître enseignante de Reiki on peut vraiment arriver à diminuer la douleur physique grâce au Reiki qu'il s'agisse de séances de Reiki que l'on te fait c'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un qui est praticien de Reiki ou alors encore mieux on a la capacité à s'auto-traiter à se soigner soi-même quand on pratique quand on pratique le Reiki et c'est quelque chose qu'on apprend en tout cas que moi j'enseigne dès le premier degré de Reiki c'est-à-dire que je pense que tous les maîtres de Reiki font pareil quand tu as suger un stage de deux jours ou de quatre après-midi au Reiki tu es en capacité de te soigner toi-même ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose de court ça ne veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups mais c'est vraiment une aide qui peut être précieuse en fait là la question pour moi pour mieux dormir elle est de régler le problème source c'est-à-dire en l'occurrence la douleur et la douleur il faut faire attention parce que la douleur elle t'enseigne quelque chose elle n'est pas là par hasard et elle t'enseigne qu'il y a quelque chose qui est en dysfonctionnement donc aller faire comme tu dis Pankaj un pansement et mettre un pansement sur une jambe de bois ça ne sert pas à grand chose la question c'est d'où provient cette douleur comment je peux faire pour la régler éventuellement énergétiquement ou d'une autre manière ça peut être une douleur par exemple liée à une maladie je ne sais pas le cas de cette personne qui nous pose la question mais et si c'est une douleur qui est gérable avec des moyens classiques ou pas mais ça peut être un chemin que d'aller dire quelle est l'origine de cette douleur et comment je règle l'origine de cette douleur et c'est possible d'aider à régler des questions de douleur avec le Reiki et je peux en témoigner largement puisque j'ai eu à un moment donné de ma vie pas mal de douleurs et franchement ça marche plutôt vraiment pas mal donc c'est une piste à essayer mais peut-être toi Pankaj tu as aussi quelque chose avec le yoga à proposer à cette personne qui nous parlait de douleur non parce que quand quelqu'un plaint de douleur mon premier avis sera toujours faire une consultation avec dans l'occurrence un médecin ayurvédique ou un médecin général évidemment s'il y a des douleurs c'est-à-dire il y a des inflammations il faut trouver la source de l'inflammation ça peut venir de beaucoup de choses ça peut venir de notre nutrition ça peut venir de notre hygiène de vie tout comme ça peut venir d'une maladie en particulier il reste important de là en l'occurrence faire une vraie consultation avec un médecin prétend ayurvédique ou allopathique peu importe mais en tout cas il faut vraiment aller à l'oste je suis d'accord avec toi et c'est tellement évident pour moi que j'ai oublié de le dire donc merci de le préciser c'est pas parce que tu fais du Reiki que ça veut dire que tu vas pas aller voir un médecin j'arrête pas de dire que pratiquer le Reiki c'est d'abord et avant tout aller voir un médecin de ville en l'occurrence moi je parle plutôt de médecin de ville pour être sûre qu'il n'y a pas un problème grave et pour moi le Reiki et les soins énergétiques viennent en complément d'un traitement classique qu'on modifie jamais en tant que praticien de Reiki alors je prends vite une autre question Daniel qui demande est-ce qu'on peut soulager les acouphènes avec le Reiki merci pour ta question Daniel j'ai moi-même des acouphènes je constate que quand je suis pas fatiguée j'ai moins d'acouphènes que quand je suis plus fatiguée ce que j'ai pu faire avec le Reiki c'est me distancier par rapport à ces acouphènes comme avec les soucis et leur dire bah écoute t'es là vis ta vie moi je dors tu fais ce que tu veux moi pendant ce temps-là je dors et franchement ça m'a bien aidée alors je sais pas ça dépend là aussi de l'origine des acouphènes et là aussi ça mérite peut-être une consultation médicale avant de prendre ça qu'on vient de le faire de manière un petit peu légère mais oui tu peux aider enfin le Reiki peut t'aider en tout cas moi il m'a aidée à me distancier par rapport aux acouphènes même si mes acouphènes mais mes acouphènes sont liées à quelque chose de particulier je suis obligée de prendre un certain médicament on parle de médicaments allopathiques là et c'est lié à ça et je pourrais pas m'en défaire autant que j'aurais à prendre ces médicaments et ces médicaments c'est pour moi à vie puisque j'ai eu un grave mépeint de santé il y a une dizaine d'années maintenant et voilà donc tout dépend de l'origine de tes acouphènes mais tu peux ça peut t'aider alors Pankat je propose qu'on prenne la question de Atamurti Yoga qui nous demandait est-ce qu'il y a des heures plus propices que d'autres pour aller se coucher oui alors l'heure la plus propice c'est idéalement entre deux heures deux heures et demie après le coucher du soleil c'est l'horaire idéal pour aller se coucher mais je serai la première à vous dire que je le fais pas en ce moment le soleil se couche à six heures l'heure idéale sera huit heures huit heures et demie du soir je suis souvent en train de donner un cours il y a des rythmes qui sont les plus propices qui ne sont plus ténables avec les vies que nous vivons si on pouvait effectivement suivre les rythmes naturels de la nature ce serait top mais ce n'est pas toujours possible cependant l'horaire c'est toujours lié à l'heure de coucher du soleil ou l'heure de la vie du soleil en cas de réveil c'est les biorides c'est les rythmes naturels qui existent depuis qu'il y a la terre et qui facilitent la sommeil après après il y a des horaires en contrepartie qui ne sont pas très propices à la sommeil donc si on divisait la nuit la durée de la nuit je ne parle pas juste sur une horloge parce que parfois la nuit dure douze heures parfois il dure huit heures si on divisait la nuit en trois parties donc trois tiers la première tiers est toujours plus propice et idéalement autant que possible il vaut mieux se coucher dans sa première tiers et ne pas aller dans la deuxième tiers la deuxième tiers c'est là où les feux internes ont commencé à se réveiller et ça sera plus ou moins le pire moment pour s'endormir je suis d'accord avec toi c'est vrai que je souriais tout à l'heure parce que chez nous en ce moment la nuit elle tombe à 16h45 donc tu vois s'il faut se coucher dans les deux heures qui suivent on ne serait pas là maintenant mais essayer effectivement de se coucher tôt c'est une bonne chose maintenant si tu dors si par exemple tu travailles la nuit tu vas te coucher tôt le matin donc ça aussi c'est adapté à nos modes de vie je dois dire encore une fois que je n'ai jamais été aussi fluide dans mon sommeil que quand je suis en forêt amazonienne où le soleil se couche à 6h a été couché vers 8h30 9h parce que c'est le rythme de vie et puis tu te lèves à 6h le matin avec le soleil quand les coques ne t'ont pas réveillé les nuits de pleine lune à partir de minuit je vous j'ai une grande un grand conflit avec les coques d'amazonie parce que les nuits de pleine lune c'est terrible on n'enferme pas les poules en amazonie donc les nuits de pleine lune ils se réveillent à minuit et ils chantent à partir de minuit et ça c'est difficile de dormir avec ça voilà bien les amis Pankaj est-ce que tu veux ajouter quelque chose est-ce que parce que je vois l'heure qu'il passe il est 8h 8h05 même est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou bien est-ce que on va prendre le temps de se poser pour nous-mêmes passer une bonne nuit la nuit qui vient et dire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivi donc oui déjà merci beaucoup et merci pour vos questions aussi la seule chose que j'aimerais ajouter c'est on peut avoir des problèmes problèmes de sommeil certaines personnes arrivent à bien dormir d'autres n'arrivent pas à si bien dormir la partie importante chaque fois on cherche à aller vers un meilleur sommeil mais aussi dans tout le reste de la raison c'est ne pas se sentir coupable d'avoir eu des problèmes on peut tous avoir des problèmes et c'est tout à fait normal ça fait partie de la vie l'existence qui est pas d'angéli et une souffrance et donc c'est pour ça il propose tout son yoga ça c'est encore autre chose qu'on les accède mais concrètement oui quand on existe il y aura des jours où tout est top il y a des jours où les choses sont moins bien c'est pas grave ne pas se sentir coupable c'est important et pareil ne pas être en conflit envers soi tout ce que tout ce que nous faisons que ce soit yoga que ce soit j'ai taoïs tous ils sont d'accord il ne s'agit pas d'être en conflit envers nous-mêmes il ne s'agit pas d'aller quelque part il s'agit simplement d'être et sentir ça qui et je te rejoins complètement et j'ai envie de citer un des préceptes du Reiki un des précieux préceptes du Reiki que nous a légué juste pour aujourd'hui donc dans l'instant présent sois bienveillant avec tout ce qui vit ça veut dire sois aussi bienveillant avec toi-même et je ne peux qu'adhérer à ce que tu viens de dire Pankaj effectivement être dans cette bienveillance avec soi-même et c'est ok si ça marche bien aujourd'hui on ne va pas mettre le mental sur un petit vélo qui va tourner comme un hamster dans sa roue pour les personnes qui nous regarderont en replay je vous invite aussi à nous mettre vos questions dans les commentaires Pankaj et moi on y répondra avec grand plaisir on va surveiller les commentaires pendant quelques jours et on y répondra avec grand plaisir pour vous apporter des éclaircissements si vous en avez encore besoin voilà moi j'ai envie de dire un grand merci à toutes les personnes qui étaient là vous étiez nombreux c'était chouette de vous voir aussi nombreux un énorme merci à toi Pankaj pour tous ces conseils précieux merci à toi et à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux conseils on vous souhaite une excellente nuit posez-vous prenez le temps de vous poser faites prenez ce qui vous a convenu dans tout ce qu'on a pu vous dire et j'ai envie de vous dire comme on dit sous l'équateur Sonia Comosan j'ai rêvé avec les anges et faites de magnifiques rêves dans les nuits qui viennent et les nuits suivantes voilà merci à très vite merci et à très vite à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501